Alléluia! Gloire à Dieu! Il est fidèle, il ne manque jamais de prendre soin de nous. Alors on veut élever son nom ce matin, on veut se réjouir dans cette saison particulière. C'est la saison des moissons, c'est la saison des récoltes. Et bibliquement, c'est la saison des grandes fêtes de la récolte qui sont la fête des tabernacles. Nous sommes dans cette saison bénie, Alléluia, où Dieu déverse sa joie. Et il dit à son peuple, réjouissez-vous, c'est le temps de vous réjouir, parce que je vous ai béni et je vous bénirai encore. Alléluia! Alors bienvenue à tous ce matin, nous allons monter dans la louange, nous allons rencontrer notre Dieu et Dieu fera ce qu'il doit faire pour nous. Amen! Sois béni, notre Dieu, nous t'ouvrons à la porte de nos cœurs et ce lieu que nous habitons, que ta présence vienne remplir là où tes enfants se trouvent, au nom puissant de Jésus. Amen! Alléluia! Alléluia! Let's raise the hallelujah and pray to the Lord this morning. Alléluia! Alléluia! Nous bénissons le Seigneur ce matin. Alléluia! On est dans la joie d'être dans sa présence. On veut élever nos voix et le bénir. Alléluia! Alléluia! Au fond, Seigneur, reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Encore une fois! Au fond, Seigneur, reconnaissance, son amour dure à jamais, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais, Chanteau, 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 Chanteau. Auああampe de Dieu, tu es bien, au-delà de Dieu, Dieu est bon. Alléluia. Let's clap our hands together, bâton d'homètre. Let's take it from the top. Offrend au Seigneur reconnaissance, son amour dur à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dur à jamais. Encore une fois. Offrend au Seigneur reconnaissance, son amour dur à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dur à jamais. Chantons, 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 chantons. Chantons, 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 chantons. Jésus à jamais, à jamais, à jamais, alléluia, on va dire son amour dur à jamais, yes, let's go, son amour dur à jamais, 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 Chantôme 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 Achanmé durepibé Achanmé duretum Achanmé duretumé A jamais, Dieu est fidèle A jamais, Dieu est grand A jamais, Dieu est avec vous A jamais, Dieu est fidèle A jamais, Dieu est grand A jamais, Dieu est avec nous A jamais, Dieu est avec nous A jamais, Dieu est fidèle A jamais, Dieu est grand A jamais, Dieu est avec nous A jamais, A jamais A jamais, Dieu est fidèle Encore une fois 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 Yeshua 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 knots Ni de peur, quand ton nom est invoqué, l'ennemi devra s'enfuir, quand ton nom est invoqué, Jésus. Jésus, digne et l'agneau, sacrifié pour le monde, fils de Dieu de l'homme, tu es sain et élevé, la terre entière louera ton grand nom, ton grand nom. Jésus, digne et l'agneau, sacrifié pour le monde, fils de Dieu de l'homme, tu es sain et élevé, la terre entière louera ton grand nom, ton grand nom. Jésus, digne et l'agneau, sacrifié pour le monde, tu es sain et élevé, la terre entière louera ton grand nom. Jésus, digne et l'agneau, sacrifié pour le monde, tu es sain et élevé, la terre entière louera ton grand nom. Jésus, digne et l'agneau, sacrifié pour le monde, fils de Dieu de l'homme, tu es sain et élevé, la terre entière louera ton grand nom. ton grand nom. Rédempteur, rédempteur, tu es le Dieu tout-puissant, le sonneur. qui libère, tu es notre roi, rédempteur, tu es le Dieu tout-puissant, tu es notre roi. Tu es notre roi, rédempteur, tu es notre roi. Tu es notre roi, rédempteur, tu es le Seigneur, tu es notre roi. Mon cœur ne dira point d'autre nom, mon cœur ne dira point d'autre nom, ma vie ne dira point d'autre nom, ma maison ne dira point d'autre nom. Alléluia, 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 Alléluia. Mon cœur ne dira point d'autre nom, Jésus, 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 mon histoire dira point d'autre nom. Jésus, 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 mon cœur dira point d'autre nom. Jésus, Jésus, mon cœur vira, loin d'autre nom Jésus, Jésus, mon cœur vira, loin d'autre nom Jésus, Jésus, Jésus Mon cœur vira, loin d'autre nom Jésus, 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 mon cœur vira, loin d'autre nom Jésus, 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 Jésus Jésus, 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 Jésus Quoi que tu traverses le matin, invoque le nom de Jésus Jésus, invoque le nom de Jésus Jésus, Jésus, Jésus Jésus, 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 Jésus Jésus, 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 Jésus Jésus, 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 Jésus Jésus, mon Jésus-Christ Die mort et dieu Die mort et dieu Die mort et dieu Die mort et dieu Jésus La ne sia pas Jésus Jésus L'air est le chef. L'air est le chef. L'air est le chef. C'est tout. Quoi que vous parlez ? Quoi que vous parlez ? Jésus, Jésus, mon cœur dira point d'autre nom, Jésus, Jésus, mon cœur dira point d'autre nom, Jésus. Jésus, mon cœur dira point d'autre nom, Jésus, Jésus, son nom. Jésus, mon cœur dira point d'autre nom, Jésus, mon cœur dira point d'autre nom, Jésus, mon cœur dira point d'autre nom. Dieu de vie, Dieu d'amour Sa lumière nous éclaire Dieu d'espoir Tu restaures tous les cœurs qui sont brisés Dieu, tu es grand Dieu de vie, Dieu d'amour Ta lumière nous éclaire Tu restaures tous les cœurs qui sont brisés Dieu, tu es grand Chantons-le encore Dieu de vie Dieu de vie, Dieu d'amour Ta lumière nous éclaire Dieu d'espoir Tu restaures tous les cœurs qui sont brisés Dieu, tu es grand C'est ton souffle C'est ton souffle Dans nos vies Seigneur reçois nos chants Reçois nos chants C'est ton souffle Dans nos vies Seigneur reçois nos chants Pour toi C'est ton souffle C'est ton souffle Dans nos vies Dans nos vies Seigneur reçois nos chants C'est ton souffle Pour toi C'est ton souffle C'est ton souffle Dieu de vie, Dieu d'amour, ta lumière nous éclaire. Dieu d'espoir, tu restaures tous les cœurs qui sont brisés. Dieu, tu es grand, c'est ton sou, c'est ton sou, dans nos vies, Seigneur reçois nos chants, reçois nos chants, c'est ton sou. Dans nos vies, Seigneur reçois nos chants, c'est ton sou, dans nos vies, Seigneur reçois nos chants, reçois nos chants, c'est ton sou. Dans nos vies, Seigneur reçois nos chants, pour toi seul. La terre entière te chantera, nos cœurs et même ses eaux crieront. Dieu, tu es grand, la terre entière te chantera, nos cœurs et même ses eaux crieront. La terre entière te chantera, nos cœurs et même ses eaux crieront. Dieu, tu es grand, la terre entière te chantera, nos cœurs et même ses eaux crieront. Dieu, tu es grand, la terre entière te chantera, nos cœurs et même ses eaux crieront. Dieu, tu es grand, la terre entière te chantera, nos cœurs et même ses eaux crieront. Dieu, tu es grand, la terre entière te chantera, nos cœurs et même ses eaux crieront. Dieu, tu es grand, la terre entière te chantera, nos cœurs et même ses eaux crieront. Dieu, tu es grand, la terre entière te chantera, nos cœurs et même ses eaux crieront. Dieu, tu es grand, la terre entière te chantera, nos cœurs et même ses eaux crieront. Dieu, tu es grand, la terre entière te chantera, nos cœurs et même ses eaux crieront. Dieu, tu es grand, la terre entière, nos cœurs et même ses eaux crieront. Donne-lui ton champ. Donne-lui ton champ. Donne-lui ton champ. Give him your song, give him your song. Lift up your song. Alleluia. Lift up your song to your God. Sous-titrage ST' 501 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 Merci pour ces trois jours dans sa présence que nous avons vécu avec toi. Merci Jésus! Merci notre Dieu! Alléluia! Gloire à toi Seigneur! Gloire à ton nom! Oh Jésus! Alléluia! Acclame-le encore une fois! Sous-titrage ST' 501 Alléluia! Alléluia! Oh! Comme il est bon de louer l'éternel bien-aimé! Alléluia! Là où tu es chez toi aussi, où tu reçois avec nous, donne gloire à Dieu dans ta maison. Que ta maison soit remplie de sa gloire ce matin. Amen! Alléluia! Merci Jésus! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu pour ce qu'il fait parmi nous! Nous devons toujours être reconnaissants. Et cette saison en particulier de la moisson, de l'automne, de la fête des tabernacles, elle est une saison de réjouissance pour nous. C'est ma saison préférée dans les fêtes de l'éternel. Alléluia! Parce qu'il dit à son peuple, réjouissez-vous! Amen! Gloire à Dieu! Alléluia! Je vais vous donner un autre sujet de vous réjouir. Vous savez qu'un des projets que nous avons, c'est de développer la production audiovisuelle pour produire des émissions, des émissions de qualité supérieure. Amen! Et en deux phases, nous développons l'affaire. La première phase, c'est de terminer ce qu'il faut pour que le stage ici soit notre premier studio. C'est-à-dire que déjà nous diffusons d'ici, mais je voudrais que ce soit un studio où on peut se servir ici d'une zone, disons, aménagée et produire des choses de qualité. La première chose que je voudrais produire avant la fin de l'année. Amen! Il faut se mettre des objectifs. Je veux faire une réédition de « Je suis ado, j'ai des questions ». Alléluia! On veut que nos jeunes embarquent et ils veulent embarquer. Amen! Et cette production de « Je suis ado, j'ai des questions » va se faire ici. Et donc, l'étape pour tout le matériel de qualité qu'on a besoin pour cette phase-là, studio, stage, on a évalué à 24 000 $. Alléluia! Ça, ce n'est pas la bonne nouvelle encore. Quand on aura terminé ça, on va passer à la deuxième phase, qui sera une pièce à quelque part, qui sera un studio fermé. Phase 1, stage, studio, 24 000 $. J'ai dit à l'équipe, à Vicente, Jean-Marie, Frank et tous ces gens-là, j'ai dit « On va faire ça en deux tranches de 12 000 $. » Je n'ai même pas un sou de toute façon, mais on va faire en deux tranches de 12 000 $. Par la fois, ça va venir. Amen! Eh bien, pendant les trois jours dans sa présence, il y a une famille qui est venue me voir et qui a dit « Nous, on se charge de la première tranche de 12 000 $. » Alléluia! Alléluia! Et dans la fidélité, ils ont déjà versé. Donc, le premier 12 000 $ est déjà là. On a donné une carte de l'Église à Vicente et on a dit « Dépêche-toi à faire les achats, au nom de Jésus. Amen! » La deuxième tranche de 12 000 $, ils ont dit « On a fait quand? Dans trois, quatre mois? » J'ai dit « Non, non! On fait dans deux ou trois semaines après. Vraiment! On avance maintenant! Amen! » Donc, réjouissez-vous, peuple de Dieu! Et je me disais ce matin, encore tôt, je disais « Seigneur, je voudrais vraiment te bénir pour ce que tu fais. Je voudrais qu'on puisse bénir quelqu'un. Amen! » Et je vois sur Facebook que notre frère Chibi, qui est en Allemagne et qui a des églises au Cameroun, lui, il est aligné avec nous dans notre réseau Odos. Amen! Il dirige un certain nombre d'églises au Cameroun. Nous avons déjà voyagé avec lui au Cameroun. Amen! D'ailleurs, il est le petit frère de pasteur Aimé. Et il vient d'avoir 40 ans. Donc, pour son 40e anniversaire, ses enfants spirituels, il a une église en Allemagne. Ils lui ont donné 1500 euros pour le bénir. Lui, il a dit « Je prends ma bénédiction de mes 40 ans et je mets pour bâtir un toit sur une des églises qu'il a au Cameroun, à Yaoundé. Une église en construction, une jeune église. Il va bâtir le toit avec ça. » Quand je vois ça sur Facebook, je dis « Ah! Ça, c'est un beau projet pour investir et bénir Dieu! Alléluia! » Donc, je lui ai téléphoné. On s'est parlé tout à l'heure. Et après le toit, il y a des ouvertures à faire. Il y a le sol, il y a des choses. J'ai dit « On va mettre 1000 dollars canadiens comme offrande dans ton projet parce qu'on veut bénir Dieu. Amen! Alléluia! » On ne prendra pas le 1000 du 12 000 qui a été donné. Le 12 000, c'est pour l'équipement. Mais on va prendre une offrande ce matin. Et puis, s'il manque, on va trouver, s'il a plus, il sera plus béni. Amen! Donc, on vous invite tous à participer à cette offrande pour achever la construction d'une nouvelle église, d'une jeune église au Cameroun. Alléluia! D'accord? À la maison, ici. Amen! Et puis, on va fouiller dans les contes qu'on a un peu partout. Et on trouvera pour bénir, pour dire à Dieu, nous sommes reconnaissants. Nous voulons te bénir, notre Dieu. Alléluia! Alors, nous bénissons ceux que tu aimes. Amen! Est-ce que le peuple de Dieu est d'accord? Alléluia! Alors, voici. Puisqu'on est dans la dimension de gloire, il était dit qu'un seulement a offert 1000 holocaustes. Toute la maison était remplie de sa gloire. Tu sais quoi, pasteur? Alors, moi, c'est dans le 1000 dollars pour le début de la construction. Alléluia! Oh là là! Donc là, on est rendu à 2000 pour cette église-là. Alléluia! Je ne sais pas si Chibi, en Allemagne, nous entend, mais en tout cas, il est, je pense, à la fin de son culte là-bas. Donc, gloire à Dieu! Merci Seigneur! On te bénit! Amen! Ce matin, nous allons établir une huitième maison, Le Chemin. C'est une maison particulière parce que cette maison-là, c'est la maison Louange. Elle est particulière parce que c'est très grand et ils sont toujours ensemble, vraiment. Ils travaillent beaucoup, ils font des réunions, ils prient ensemble. Dans les membres de cette grande maison, Le Chemin-là, il y en a aussi qui sont dans d'autres maisons parce que la Louange, c'est un ministère central. Donc, il y a croisement et il n'y a pas de souci. Certains membres de Louange vont vraiment dire, ça c'est ma maison, ma maison. D'autres vont dire, je suis aussi dans une autre maison, Le Chemin, et je viens pour la centralité. Donc, il n'y a pas de souci. On est tous ensemble. Amen! On n'est pas exclusifs. On se promène. On est tous des enfants de Dieu. Amen! Donc, ce matin, on va entendre de ceux qui dirigent cette maison, Le Chemin, Louange, de ce grand ministère-là que nous avons. Et puis, il restera aussi à établir Maman Valérie et les Rudenbergs à Wakefield qui ont aussi chacune maison, Le Chemin. Maman Valérie est à l'extérieur. Les Rudenbergs sont empêchés de venir actuellement, mais ils seront là une autre occasion et ça complétera nos dix maisons, Le Chemin. Ensuite, nous allons continuer. D'autres vont s'établir parce qu'il reste des familles à placer. D'autres leaders vont être suscités et on va grouper des gens autour d'eux. Cette vision-là ne va jamais arrêter jusqu'à ce que la ville soit couverte. Alléluia! Amen! Alors, ce matin, on veut entendre un tag team de Jean-Marie et Anne-Sophie. Tag team, ça veut dire qu'ils sont ensemble. Je ne sais pas comment ils vont le distribuer. Et le dimanche matin, on a moins de temps que quand on est trois jours dans sa présence. Néanmoins, il faut le temps qu'il faut. Amen! Alléluia! Donc, on les invite ce matin, Jean-Marie et Anne-Sophie. Rendez gloire à Dieu pour eux! Bonjour à tous! Que Dieu nous bénisse! Non, Jean t'a dit, tu peux continuer? Tu peux continuer, oui, oui. Voilà, on est vraiment content d'être là avec vous ce matin. Effectivement, c'est un tag team. Hier, notre sœur aimait quand elle prêchait. Elle a dit, soyons authentiques. Je pense que ça va être notre authenticité ce matin. Que Dieu soit béni. Nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, Père, nous te bénissons pour ce temps que tu nous permets d'avoir. Nous voulons, Seigneur, te donner toute la place, la première place, au nom de Jésus. Viens, Seigneur, parler à nos cœurs. Et viens, Seigneur, rendu d'Israël, nous faire voir encore une fois ta gloire et ta splendeur. Au nom de Jésus. Amen! Amen! Nous allons prendre nos Bibles dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Jean, chapitre 4, à partir du verset 7. Excuse-moi une seconde. Pour ceux qui ont des enfants à la maison, vous savez qu'on libère une émission chaque dimanche à partir de 11 heures. Donc, ça a été libéré sur YouTube à 11 heures, il y a 15 minutes. Faites spécialement pour vos enfants. Si vous êtes à la maison, voilà, vous allez sur cette chaîne YouTube avec un autre appareil pour continuer ici à regarder les parents aussi. Donc, vous avez ces émissions-là, juniors, qui sont préparées spécialement pour eux et c'est extraordinaire. Donc, voilà sur la chaîne YouTube, le chemin au dos, l'émission est prête. C'est notre quatrième. Amen! Donc, on célèbre Dieu pour ça. Vous pouvez y aller. Tu vois, Sylvie, je n'ai pas oublié. Presque, mais je l'ai annoncé. Amen! Amen! Donc, Jean, chapitre 4, verset 7 au verset 10. Si vous avez trouvé, nous lisons. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et ensuite, il est écrit, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen! Et on va surtout insister sur le verset 7 qui dit, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Amen! Est-ce qu'on peut dire ensemble, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Et c'est le Seigneur Jésus qui dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Mais le même Seigneur Jésus te dit aussi à toi, donne-moi à boire. La question c'est, donne-moi quoi à boire? Il dit, donne-moi à boire. Donne-moi de ton adoration. Donne-moi de ta louange. Donne-moi de ton adoration. Donne-moi de ta louange. Et c'est ce que nous voulons aborder ce matin. Donne-moi à boire. Mais ce qui est merveilleux dedans, c'est quoi? C'est que quand tu donnes à ton Dieu de ta louange et de ton adoration, Lui, en retour, au verset 10, il dit quoi? Je vais te donner plus que ça. De l'eau vive. De l'eau vive qui va couler de ton sein et qui va bénir plusieurs nations. Amen. Donne-moi de ta louange. Donne-moi de ton adoration. On pourrait parler de ta louange et de ta adoration pendant des heures et des heures. Nous allons juste nous focusser sur certains aspects. L'adoration, au plan étymologique, c'est se prosterner, c'est se courber, s'abandonner. Le dictionnaire vient dire expression de notre soumission, de notre amour, de notre passion. L'adoration, c'est comme une relation intime avec ton Dieu. Alléluia. La louange est une autre dimension aussi. Et je vais surtout parler de ces éléments-là au niveau de la louange. En hébreu, un mot peut avoir, il y a plusieurs éléments pour donner toute la signification d'un mot. Et parlant de louange, il y a pratiquement sept, sept mots principaux. On peut en trouver encore plus. Mais il y en a sept pour parler de la louange. Alléluia. Donc, excusez mon hébreu. Je n'ai pas suivi de cours d'hébreu. Donc, si mes prononciations ne sont pas bonnes, je vous prie de m'excuser. D'accord? Amen. Donc, l'un des mots déjà, il y a Zamar. Zamar qui dit, faire les zeloges de Dieu avec des instruments ainsi que des voix. Célébrez Dieu avec la musique et les chants. Alors, c'est pour ça que vous avez des instrumentistes autour de vous. Vous avez des choristes avec vous. Et vous aussi, vous êtes des choristes. Vous célébrez Dieu. On célèbre Dieu avec des louanges, avec la musique, avec des instruments. Ce n'est pas en vain que nous avons tout ça. Amen. Barak, un autre mot. Barak, qui vient pour dire, bénir l'éternel. Alléluia. C'est aussi une posture de louange. Amen. Quand vous voyez des gens qui se tiennent à genoux pour adorer Dieu. Ce n'est pas simplement parce que, ah, non, il a son tempérament et que lui se tient souvent à genoux. Ou bien c'est ses habitudes de se tenir à genoux. Non. Il veut bénir son Dieu. Il veut se mettre dans cette posture de louange et d'adoration. Se mettre à genoux. Saluer la présence de Dieu. Lui faire révérence. Alléluia. Et c'est aussi le remercier. Et il y a un autre mot encore. Un troisième mot qui dit Yada. D'autres disent Yoda, par exemple. « Levez les bras vers le ciel. » S'abandonner. Alléluia. Donc quand vous êtes en train d'adorer Dieu. Quand il y a des temps de louange. On voit des gens qui lèvent les mains vers le ciel. Ce n'est pas simplement une tradition. Ce n'est pas simplement une habitude. Ce n'est pas parce que mon voisin lève les mains vers le ciel que je lève les mains vers le ciel. Non. Ça fait partie de mon adoration. Je lève les bras vers le ciel pour dire Seigneur, je m'abandonne à toi. Levez les mains. Et ce n'est pas simplement lever. Mais c'est lever avec élan. Vous voyez, c'est une action physique vivante. Je lève les mains vers le ciel. Est-ce que vous avez, pendant la saison de hockey, par exemple. C'est vrai qu'il y a la crise du coronavirus. Je ne sais pas trop comment va se passer la saison de hockey. Mais habituellement, pendant la saison de hockey, vous pouvez voir dans le stade, quand il y a la victoire, qu'est-ce qui se passe? Ouais! Toutes les mains sont levées vers le ciel. Et c'est ça, on célèbre notre Dieu. On célèbre sa victoire. On le célèbre, on lui donne la louange. Amen! C'est comme si on lançait des flèches de louange et d'adoration. Hallelujah! Levez les mains vers le ciel. Une action, c'est vivant. Et un autre mot aussi, pour adorer, pour louer notre Dieu, qui est Tauda. C'est un sacrifice de louange. C'est une action de grâce. Mais ce qui est particulier dedans, c'est une action de grâce pour les choses non encore reçues. Action de grâce pour les choses que tu n'as pas encore vues. C'est un acte de foi. C'est aussi chanter des louanges ensemble, comme une chorale. Toute une harmonie, tous ensemble, on se met d'un même accord. Vous voyez, quand l'assemblée, c'est pas en vain que vous avez les textes. Quand la louange, quand l'équipe de louange donne des chants, on a des textes. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la louange que nous apportons. D'un même accord. Nous élevons nos voix d'un même accord. Nous apportons des cantiques d'un même accord. Amen? Tauda. Et puis ensuite, il y a un autre mot. Un mot que j'aime beaucoup. Et une petite fille que j'aime beaucoup. Tehillah. Tehillah. Vous dire hymne, vous dire chant de louange, vous dire chant nouveau, vous dire chant spontané. Alléluia. Que ce soit ici dans l'assemblée, ou chez toi à la maison, partout où tu te trouves, même au bureau, tu ressens cet hymne qui monte dans ton cœur. Ce chant spontané pour donner la louange à ton Dieu. Amen? Vous voyez qu'il y a toute une dimension dans notre louange que nous apportons à notre Dieu. Et ensuite, il y a le mot Shabbat. Shabbat qui est un cri de louange. Ce matin, vous avez entendu chacun qui poussait des cris de louange. Est-ce que nous pouvons pousser un cri de louange à notre Dieu? Alléluia! Yeah! Amen! Amen! Comme on le disait, c'est un tatima que Sophie va venir intervenir tout à l'heure. Et dans l'un des points qu'elle va soulever, les cris de triomphe que le peuple de Judas, que le peuple de Dieu a poussé quand il faisait le tour de Jéricho. Des cris de triomphe qui ont fait tomber les murailles de Jéricho. Vous savez, vos cris de louange font secouer le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres est brunlé par les cris de louange du peuple de Dieu. Amen! Ce Shabbat est aussi une expression à haute voix. C'est pour ça que souvent on encourage nos enfants. Quand ils nous voient chanter à haute voix, ils disent « Mais qu'est-ce que vous faites comme ça? » Non! C'est notre louange, c'est une expression à haute voix. Ça fait partie de notre louange. Chante ton Dieu de tout ton cœur. Élève la voix, célèbre ton Dieu de tout ton cœur. Ne te retiens pas. C'est célébrer le triomphe de ton Dieu. Amen! Nous célébrons le triomphe de notre Dieu. Et ensuite, comme dernier mot que j'ai sur ma liste, le septième mot qui est « Halal ». Mais je précise que ce n'est pas la viande halal. Ce n'est pas la viande halal. Halal est à l'origine du mot « Hallelujah ». Amen! Halal est à l'origine du mot « Hallelujah ». « Hallelujah » qui dit « Gloire à Dieu », « Loué soit Dieu », « Loué Yahweh ». Amen! Hallelujah! Et je vais m'attarder un peu plus sur Halal, qui a toute une dimension, pour moi en tout cas, qui vient rassembler tous ces autres éléments que j'ai cités tout à l'heure. Halal. qui, dans Halal, tu as être fou pour Dieu. Amen! Être fou pour Dieu. Halal, dans Halal, tu as célébré Dieu. Dans Halal, tu as vanté Dieu sans limite. En faire un spectacle. Oh, hallelujah! Tu célèbres ton Dieu. Tu acclames. Tout le monde te voit. Les gens te demandent « Mais qu'est-ce qu'il a celui-là ? » Non, moi je célèbre mon Dieu. Je suis fou pour Dieu. C'est agir de façon vibrante. Hallelujah! C'est faire éclater la louange pour notre Dieu. Cela ne signifie pas être hors de contrôle. Halal ne signifie pas être hors de contrôle. Ça ne signifie pas que nous sommes ivres, pleins d'alcool et toutes ces choses-là. Non! C'est pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quand il va venir et qui ne connaît pas ton Dieu, qui va te voir, il va te dire « Mais ce monsieur-là, il est fou, il déraisonne. » Mais toi, tu lui répondras, en tout cas moi, je lui répondrai que ce que mon Dieu est pour moi, ce qu'il a fait pour moi, la dimension dans laquelle je connais mon Dieu, me pousse à le célébrer de cette façon, me pousse à être fou pour mon Dieu. Amen! Ça peut paraître ridicule, mais je suis fou pour mon Dieu. Hallelujah! Et vous voyez dans 2 Samuel, chapitre 6. Au chapitre 6, vous avez l'histoire de David. David qui a dansé, tout le monde connaît cette histoire, il a dansé, il a mis de côté sa royauté, il a mis de côté sa grandeur, il a mis de côté « Que dira-t-on de moi? » Il a regardé à son Dieu, il dit « Pour mon Dieu, je vais louer, je vais célébrer, je vais acclamer, je vais m'exprimer pleinement, je ne vais pas faire de réserve pour mon Dieu. » Hallelujah! Et même quand son épouse a méprisé l'acte d'adoration, l'acte de louange qu'il a apporté à son Dieu, David dit « Je préfère être encore vu ridicule devant mon Dieu, parce que mon Dieu, il est le plus grand. C'est lui qui m'a établi, c'est lui qui a fait de moi qui je suis. » Hallelujah! Le mot « halal » se trouve dans, se trouve 165 fois dans la Bible et à travers 140 versets. On ne va pas citer tous ces 140 versets, mais c'est simplement pour marquer l'importance et la fréquence de ce mot que nous avons. Hallelujah! Et vous voyez qu'à travers ce mot, et à travers tous ces différents mots de louange et d'adoration même que nous avons cités, ce n'est pas à propos de nous, ce n'est pas à propos de moi, ce n'est pas à propos de toi, ce n'est pas… Non, 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 ça n'a rien à voir avec mon tempérament. Je suis quelqu'un de réservé naturellement. Ça n'a rien à voir avec ton tempérament à toi. Tu peux être quelqu'un de vivace ou quelqu'un de réservé. Ça n'a rien à voir avec tes émotions. Comment je me sens aujourd'hui? Ah non, aujourd'hui, je ne me sens pas vraiment… Je n'ai pas vraiment l'esprit à acclamer. Je n'ai pas vraiment l'esprit à chanter. Ou bien, ah, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de chanter. Non, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Mais c'est tout à propos de ton Dieu. C'est lui et lui seul. Et vous voyez, dans le psaume 103 du verset 1 au verset 2, David disait quoi? David dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » En fait, David, il commande à son âme de bénir l'Éternel. Il dit « Non, 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 ne fais pas de réserve. Il ne s'agit pas pour moi de « J'ai envie de bénir » ou « Je n'ai pas envie de bénir l'Éternel. » Il ne s'agit pas pour moi de dire « J'ai envie de louer » ou « Je n'ai pas envie de louer. » Il dit « Mon âme bénit l'Éternel, il commande, il ramène à son souvenir les bienfaits de l'Éternel. » C'est pour ça qu'il dit « N'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. La louange est un acte d'obéissance, de reconnaissance, d'amour, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est un acte de foi. On a dit « Je le loue pour des choses que je n'ai pas encore vues. » Amen. La louange est une offrande. Et vous savez quoi ? La louange ne se limite pas seulement à nous. Parce que Dieu lui-même élève sa louange à son passage. Amen. Si vous lisez dans l'Exode, dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, du verset 5 au verset 6, quand Moïse a dit à Dieu « Fais-moi voir ta gloire. » Il dit « Il n'y a pas de problème. » Je vais te faire voir ma gloire. Dieu a son passage. Ah, c'est fabuleux. Quand je lisais ça, je dis « Waouh ! » Comment moi, je vais me retenir ? Dieu a son passage. Et j'ai le passage ici, Exode 34, à partir du verset 5. « L'Éternel descendit dans une nuée, se tient là auprès de lui, auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. » Amen. « L'Éternel lui-même proclame le nom de l'Éternel. » « L'Éternel lui-même proclame des louanges. » Non, non, non. La Bible a dit « Et s'écria l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Alléluia. « Ton Dieu lui-même te donne l'exemple. » Alléluia. « Il s'écria. » Amen. Alors toi aussi, loue ton Dieu sans limite. Élève ta louange sans limite. Pas seulement dans l'Assemblée des Saints, pas seulement au sein de la congrégation, chez toi à la maison. Quand tu commences à adorer ton Dieu, quand tu commences ton temps de louange, Alléluia. Exprime-toi. Célèbre ton Dieu. Sans limite. Amen. Sans limite. Vous savez, demandez à mon épouse, je mets la musique et je danse. Je danse. Oui. Je danse pour mon Dieu. Je ne sais pas danser. Je vous avertis en même temps. Je ne suis pas un bon danseur. Mais pour mon Dieu, je danse. Amen. Pour mon Dieu, je saute. Pour mon Dieu, je célèbre. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez le psaume 146, du verset 1, verset 2, dit « Louez l'éternel. » Mon âme, loue l'éternel. Je louerai l'éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Tant que je vivrai. Il n'y a pas de limite. Amen. Pas de limite à ta louange. La louange appelle la gloire de Dieu. La louange précède la gloire de Dieu. La louange accompagne la gloire de Dieu. La louange environne la gloire de Dieu. La louange entretient la gloire de Dieu. La louange déplace la dimension du combat. Le combat quitte ta dimension. Il quitte tes mains pour aller entre les mains de l'éternel. Quand tu le célèbres et quand tu le loues. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu ? Alléluia. Gloire à Jésus. Nous te louons, Seigneur. Nous te demandons des acclamations. Reçois notre louange, Seigneur. Reçois notre louange. Alléluia. Et c'est ce que nous continuerons de faire dans le ciel. Alléluia. Je laisse la place à Anne-Sophie pour qu'on continue dans cette dimension. Alléluia. Je me demande si j'ai encore besoin de continuer. On pourrait directement aller à une phase pratique. Alléluia. Amen. Je veux parler. Aujourd'hui, les femmes aiment parler. Je veux parler un tout petit peu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Jésus a dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Alléluia. Et c'est ce que nous voulons faire. Amen. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, il te dit, pacifique Alice, il te dit, mon frère, ma sœur Blandine, donne-moi à boire. Amen. Michel, le Seigneur te dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Dieu veut boire. Dieu veut boire de ta louange. Dieu veut boire de ton adoration. Il dit, mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs, où les vrais adorateurs, alléluia, adoreront le Père en esprit. Et en vérité. Et en vérité. Amen. Et en vérité. Alléluia. Les vrais adorateurs que nous sommes, alléluia, les adorateurs que le Père demande, sont ceux qu'il adore, conduits par l'esprit, remplis du Saint-Esprit, inspirés de l'esprit. Alléluia, koromo, shantaya, rabababa. Ils adorent le Père en esprit et en vérité. C'est l'adoration que le Père demande, alléluia. Tu veux faire monter une adoration puissante, commence à l'adorer en esprit et en vérité, alléluia. Commence à faire monter tes tehillah, tes champs spontanés à l'éternel. Et quelque chose se passe dans l'atmosphère. L'adoration ne laisse jamais Dieu indifférent. Alléluia. L'adoration ne laisse jamais l'éternel indifférent. Et l'adoration ne concerne pas seulement la tribu de Judas que nous sommes. Alléluia. Quand on regarde dans la parole, la tribu de Judas allait en premier. Mais le peuple était là, derrière la tribu de Judas. Amen. Et c'est tout le peuple ensemble qui adorait l'éternel, qui poussait des cris de joie, qui acclamait l'éternel. Alléluia. Et l'éternel menait son combat. Et l'éternel manifestait sa gloire. Alléluia. Alors Judas adore l'éternel. Judas pousse des cris de joie. Mais également le peuple tous ensemble. Amen. Est appelé à adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Vous voyez, le Seigneur nous a dit qu'il veut susciter une armée d'adorateurs. Une armée d'adorateurs qui vont faire monter son adoration, sa louange, qui vont faire éclater sa gloire. Alléluia. A travers non seulement son peuple, Judas, mais à travers les nations. Alléluia. A travers les nations. A travers cette ville. Il veut susciter une armée d'adorateurs. Vous savez, l'adoration, la louange, c'est une stratégie de Dieu lui-même. Amen. C'est une stratégie de Dieu lui-même. Et pour ma part, je pense que c'est la stratégie la plus facile. Alléluia. Tu fais juste adorer. Tu fais juste te laisser aller. Tu fais juste le louer. Amen. Et lui, il fait le combat. Il a dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Amen. Esaïe 43, verset 21. Il dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Et un peu après, il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur nous a dit que l'adoration dans la dimension apostolique, ce n'est pas juste des chants. Cette année, par la grâce de Dieu, on a eu de l'expansion. Amen. Dans la compréhension de notre ministère. Alléluia. Le Seigneur nous a dit, ce n'est pas juste, on savait que ce n'était pas juste des chants. Mais il nous a dit, c'est aussi un véhicule par lequel, dès que la voix s'ouvre, dès que ma gloire se manifeste ainsi, tous les autres ministères, tous les cinq piliers peuvent commencer à se manifester. Que ce soit l'intercession, que ce soit le prophétique, que ce soit l'enseignement, même l'évangélisation, comme on fait à travers Revive, se manifeste à travers nos chants de louange et d'adoration, que nous faisons monter vers l'éternel. Alléluia. La louange est une stratégie de Dieu pour manifester sa gloire. La louange est une stratégie de Dieu pour manifester aussi les différents dons et les dons, les différents ministères que lui-même vous a donnés. Alléluia. Et comme je disais tout à l'heure, la louange est une stratégie très puissante. J'aimerais qu'on lise un peu Josué. Amen. Devant Jéricho. Bien-aimé. Des fois, on prie, on prie, on prie. À un moment donné, il faut arrêter de prier. Il faut arrêter de regarder celui qui te fait du mal. Il faut arrêter de regarder ton oppresseur. Et puis il faut regarder à l'éternel. Alléluia. Il faut regarder à l'éternel. Il faut déplacer tes yeux de la dimension réelle vers la dimension de l'éternel. Alléluia. Dans Josué 6 au verset 20, il dit le peuple, Josué 6 au verset 20, il dit le peuple poussa une grande clameur. Alléluia. Le peuple poussa une grande clameur. C'est quoi une clameur? Est-ce qu'on peut expérimenter une clameur? C'est quoi une clameur? Alléluia. 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 C'est ce que Dieu a demandé à son peuple de faire face à la montagne, à la montagne de Jéricho, face à la barrière de Jéricho, face au mur. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé, fermé, barricadé. Alléluia. Dieu a dit, ce n'est pas grave, venez, faites le tour avec les trompettes, les instruments. Faites le tour une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Après pousser des clameurs, pousser des clameurs, que les trompettes résonnent, alléluia, que les instruments résonnent, alléluia, que les cymbales résonnent, alléluia. Et les murailles se sont effondrées, effondrées, écroulées. Alléluia. Alléluia. Une stratégie qui peut paraître folle aux yeux du monde, mais c'est la stratégie de l'éternel. Amen. Et j'aimerais qu'on aille dans une dimension pratique, alléluia. On va prendre quelques chants, on ne va pas prendre trop de temps, on va s'efforcer de rester dans le temps. Amen. Merci Jésus. On va aller dans une dimension pratique. L'adoration, la louange déclenche le prophétique. Amen. L'adoration permet d'accomplir des délivrances. On a vu David, quand il jouait de sa harpe, comment le démon qui fatiguait, Saül, ne pouvait plus tenir. Alléluia. Il était obligé de se calmer. Merci Jésus. L'adoration vient favoriser la dimension de la gloire de Dieu. L'adoration vient favoriser la dimension de la gloire de Dieu. La dimension du règne de Dieu. Alléluia. La dimension du règne de Dieu. La dimension de l'autorité de Dieu. Alléluia. L'atmosphère du ciel, c'est l'atmosphère de la louange et de l'adoration. Alléluia. La Bible déclare qu'au ciel, on va s'écrier Saint, Saint, Saint l'Éternel. Et devant le trône, les 24 vieillards se prosternent avec les foules, les saints qui nous ont devancés. Tout cela crie louange, honneur, puissance, sagesse, autorité, gloire. Alléluia. Et lorsqu'ils s'élèvent l'Éternel, la Bible dit qu'il y a des éclairs qui sortent du trône. Des éclairs d'Apocalypse qui sortent du trône. Alléluia. Un petit témoignage. Pendant qu'on priait pour le prince, Alléluia, il y a une sœur, c'est ma sœur Blandine. Elle a fait un songe. Et dans le songe, elle voyait. On a commencé à louer l'Éternel. On a commencé à chanter l'Éternel. Et il y avait de l'électricité dans l'air. L'électricité. Elle pouvait voir l'électricité dans l'air. Alléluia. Et il y a aussi ce témoignage. Ce homme de Dieu. Un magicien qui est venu se confier en lui. Parce qu'après, il a donné sa vie à Jésus. Il était venu pour l'attaquer. Et à un moment donné, l'homme de Dieu a commencé à chanter. Il a commencé à chanter automatiquement. Toute la foudre qu'il avait envoyée. Toutes ces incantations qu'il avait envoyées. Tout cela a été renversé. Et tous les démons qui étaient avec lui ont été confondus. Alléluia. L'adoration est une arme puissante. Quand on commence à adorer, l'Éternel ne peut pas rester tranquille. Alléluia. Quand on commence à célébrer, l'Éternel ne peut pas se calmer. Alléluia. Il commence à manifester sa puissance. Alors on va se tenir debout là où on est. Alléluia. Amen. On va faire sa pratique. Merci Seigneur. On va prendre le somme. 149. Amen. Merci Jésus. Et on va le déclarer. Merci Jésus. Tu peux commencer à te hila, le Seigneur. Te hila. Fais monter ton propre chantier. Raba sa kaya, rebo santa. Keriya talaba santa. Alléluia. Souviens-toi quand tu attends. Le Seigneur réagit. Souviens-toi quand tu attends. L'Éternel prend plaisir. Souviens-toi quand tu attends. Sa gloire se manifeste. Korobo santa. On veut être intentionnel ce matin. Alléluia. On veut être intentionnel ce matin dans notre adoration. On veut être intentionnel dans notre louange. On veut faire commencer à monter nos propres chants. On veut élever nos mains. Alléluia. Élevez nos mains. Alléluia. Élevez nos mains en l'honneur de l'Éternel. Korobo santa yaba. Souviens-toi quand tu attends. Que le bébé bébé soit intentionnel. Keriya talaba. Korobo santa yaba. Déclare ta louange. Rebo santa. Rebo santa. Rebe bébé 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 santa. Rebo santa. Rebo santa. Rebo santa yaba. 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 Que tous ceux qui respirent 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 Louez Dieu dans son sanctuaire Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance Alléluia Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance Alléluia Louez-le selon l'immensité de sa grandeur Louez-le au son de la trompette Alléluia Louez-le au son de la guitare Alléluia Louez-le au son de la guitare Alléluia Louez-le au son de ta baisse mon frère Alléluia Louez-le au son de ton piano Alléluia Alléluia Louez-le au son de la guitare Nous l'éternel, que tout ce qui respire, nous l'éternel, que tout ce qui respire, nous l'éternel, que tout ce qui respire, nous l'éternel. Que tout ce qui respire Nous l'éternel Que tout ce qui respire Que tout ce qui respire Que tout ce qui respire Nous l'éternel Que tout ce qui respire Que tout ce qui respire Nous l'éternel Nous l'éternel Acclame, acclame, acclame Acclame ton vieux Ne te retiens pas Ne te retiens pas Ne te retiens point Acclame ton vieux Alléluia 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 Yes, Alléluia Fais un théil à l'éternel Fais monter ton propre champ Alléluia Fais monter ton propre champ Reçois ma louange Seigneur Reçois ma louange en Dieu Tu es le Dieu admirable Merveilleux, incomparable Reçois ma louange Il n'y a pas ton pareil Il n'y a pas ton son âge Remplis l'atmosphère de ta louange Reçois ma louange Reçois notre louange Reçois la louange de ton peuple qui te loue Reçois la louange de ton peuple qui te loue Seigneur Alléluia 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 Bien-aimés On va déclarer le nom de Jésus Alléluia La Bible déclare Qu'il a reçu le nom Au-dessus de tous les noms Alléluia Il a reçu le nom Au-dessus de tous les noms Qui peuvent se nommer Alléluia Que ce soit dans le ciel Sur la terre Ou sous la terre La Bible déclare qu'au nom de Jésus Tous les genoux doivent Flaissir Alléluia Tous les genoux doivent Flaissir Alléluia Tous les dagons doivent fléchir Alléluia On va déclarer son nom Mon cœur dira Vas-y Point d'autre nom Yes Jésus Oh Jésus Jésus Mon cœur dira Mon cœur dira Moins d'autre nom Jésus Jésus Alléluia Jésus 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 Le nom au-dessus de tous les noms Jésus 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 Le nom qui brise les saines Jésus 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 Le nom qui donne la vie Alléluia Jésus Jésus, 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 J c'est Alléluia, 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 merci Jésus. Alléluia, 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 Allélu C'est le final pour le temps de gloire qu'on vient de vivre depuis trois jours, depuis quatre jours. Amen. Quel final devant Dieu. Alléluia. La tribu de louanges. C'est la tribu de Judas. Alléluia. Judas, le mot veut dire Dieu est loué. Dieu est loué. Quand ton nom veut dire louange. Amen. La tribu de Judas, c'est la tribu du roi David. C'est la tribu de Jésus. C'est la tribu guerrière qui passait et donnait la victoire à Israël. Alléluia. Et la louange a une autre nature. Elle a une double nature. La louange, c'est aussi les lévites et les sacrificateurs. Alléluia. On a dit que dans la fête des tabernacles, il y a beaucoup de choses extraordinaires qui se passent. Tu vas le trouver dans la Bible si tu sais chercher. Quand Jésus a dit donne-moi à boire, la femme au puits a dit donne-moi de cette eau que toi tu as pour que je n'ai plus soif. Et Jésus viendra plus tard, il ira à Jérusalem à la fête des tabernacles. Et le dernier jour de la fête, il se lèvera en public. Il dira, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Pendant la fête des tabernacles. Il y a une autre occasion où la fête des tabernacles a vu la gloire de Dieu. Et c'était lors de la dédicace du temple de Salomon. Alléluia. Il faut bien lire. Salomon avait travaillé. Il avait fait construire ce temple. Il l'avait tout couvert d'or. Il avait mis des chérubins qui avaient 10 mètres de longueur sur les ailes d'un mur à l'autre du lieu très sain. Il avait fait la cuve avec des bœufs qui la soutenaient, des instruments, les boucliers que le roi David avait reçus. Il avait tout couvert de pierres précieuses. C'était un temple pour l'éternel. Ils avaient travaillé. Vous avez travaillé, peuple de Dieu, avec l'Esprit Saint. La louange a travaillé avec l'Esprit Saint. Et on lit dans 2 Chroniques 5. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Alléluia. Et maintenant, Salomon dit, nous pouvons ramener l'arche et l'installer dans le lieu très sain. Parce que l'arche était dans une tente. Nous avons beaucoup parlé des tentes. L'arche était dans une tente que David avait placée sur le mont Sion. Et ils ont pris l'arche. Ils l'ont amené. Les sacrificateurs l'ont fait entrer dans le lieu très sain. Alléluia. Oh, ils transportèrent l'arche, la tente d'assignation, tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Alléluia. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place. Dans le sanctuaire de la maison. Dans le lieu très sain. Sous les ailes des chérubins. Au verset 11, je suis dans chronique 2, chronique 5, 2, chronique 5. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu sain. Et je vais au verset 13. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, alléluia, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir des trompettes, des cymbales, les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison, la maison de l'Éternel fut remplie de nuées. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service. À cause de la nuée. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alléluia. Et ceci, ça s'est passé lors de la fête des tabernacles. Tous les hommes d'Israël se réuniront auprès du roi pour la fête qui se célébra le septième mois. Alléluia. Voici le travail que vous avez fait, l'équipe de louanges. Amen. Le travail que vous avez fait, Jean-Marie et Anne-Sophie, pour diriger cette tribu guerrière. Vous avez bien mentionné la louange apostolique. C'est une louange qui détruit l'ennemi, qui va à la guerre. C'est aussi une louange qui établit l'arche à son lieu, dans le lieu très saint. Alléluia. C'est pourquoi nous proclamons sur vous, nous proclamons sur cette maison le chemin au nom de Jésus. Alléluia. Nous proclamons sur l'équipe en entier, sur tous ceux qui collaborent dans cette grande maison de louanges, qu'ils soient à la technique, au son, qu'ils soient même jusqu'en haut, dans les caméras, je les inclue ce matin. Tous ceux qui collaborent dans cette maison, nous déclarons le mouvement de la tribu de Judas sur vous. Alléluia. Nous déclarons l'onction royale, qui appartient à cette tribu. Nous déclarons la guerre et la victoire. Nous déclarons l'établissement du royaume de Dieu. Alléluia. Et en particulier sur Jean-Marie et sur Anne-Sophie, nous vous voyons d'huile, l'huile, l'huile qui est l'onction. Alléluia. Au nom de Jésus, pour que l'onction apostolique qui repose sur vos vies continue de se dégager, continue de prendre de l'ampleur, pour qu'elle se manifeste dans toute l'intention de Dieu. Nous proclamons cette onction apostolique sur votre vie. Au nom puissant de Jésus, tout ce que vous touchez prospère à cause de cette onction. Tout ce que vous touchez prend de l'expansion. Dans votre cas, il s'agirait même mieux de parler d'explosion que d'expansion. Tout est en train d'exploser ce que vous touchez. La gloire est en train de se manifester dans tous les secteurs de votre vie, dans votre maison, dans votre sens professionnel, dans vos investissements, dans vos projets, dans vos rêves, dans votre destinée. Et la famille spirituelle qu'il a mis autour de vous goûte à cette explosion. Au nom de Jésus, nous faisons descendre par l'autorité de Christ sur l'équipe de Louange, cette puissance, cette onction, cette autorité, sur Patrick, au nom de Jésus, sur ta maison, sur Alex, sur tous ceux qui sont là, sur tous les chantres. Alléluia! Sur toute la maison réunie ici et dans la salle, recevez au nom de Jésus. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Au nom de Jésus, nous répondons sur vos familles, sur vos enfants, sur vos descendants. La gloire! Maison de gloire! Maison de gloire! Maison de gloire! Maison de victoire! Maison de gloire! Jean-Dadi, Josiane! Maison de gloire, Ferdinand! Maison de gloire, Hazard! Maison de gloire! Alléluia! Ingrid, Nadine! Maison de gloire, Claudia! Maison de gloire! Alléluia! Maison de gloire, Patrick! Maison de gloire, princesse! Maison de gloire à toute l'équipe! Stéphane, Maison de Gloire, Alléluia Yves, Maison de Gloire, au nom de Jésus Vicente et toute l'équipe en haut Les Musilinaros, Maison de Gloire, au nom de Jésus Vous contribuez à la gloire de Dieu Recevez le peuple de Dieu ce matin Au nom de Jésus Cette maison est établie Alléluia S'il y a des noms que je n'ai pas nommés Vous êtes inclus Dieu vous fait entrer dans sa maison de gloire Alléluia Merci Seigneur Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus L'éternel m'a rappelé quelque chose ce matin Alléluia Lorsque j'ai déclaré sur Facebook Live C'était la dernière semaine du mois de juin Que nous allions établir des maisons Le chemin Dieu m'a dit Voilà le modèle que tu vas développer Voilà la structure de la réforme Que tu vas faire dans l'église Parce que vous ne pouvez pas être seulement Le dimanche matin Vous devez développer Vous devez garder les deux Mais développer l'autre aspect aussi Et nous avons engagé vers les maisons Le chemin Une semaine après que j'ai déclaré ça Un homme de Dieu Qui s'appelle Els Ed Silvoso Sur un Zoom national Où des hommes et des femmes internationaux Venaient prophétiser sur le Canada A dit L'éternel veut que vous développez Des petits groupes dans les églises Si les églises ne font pas cela Ça n'ira pas bien pour elles Et il a prophétisé de façon claire Il a dit Vous avez trois mois Canada Vous avez trois mois pour le faire Église du Canada Tu as trois mois pour le faire Si tu ne le fais pas Ça ne sera pas facile Dans les temps à venir J'ai saisi cette parole-là Parce qu'une semaine auparavant J'avais dit à notre église Nous devons faire cette réforme Alléluia Et ensuite j'ai oublié la date Mais je me souvenais Qu'on a trois mois Et dans ma tête C'était vers l'automne J'ai dit Si je frappe l'automne Je serai dans le temps de Dieu Amen Ce matin l'éternel Encore me parlait tôt Et il me dit Quelle date c'était Quand il l'a déclaré J'ai dit Seigneur je ne sais pas Je ne suis pas bon dans les dates Tu sais j'oublie toutes les dates Alléluia Il m'a dit Va fouiller J'ai été fouiller Ça m'a pris un bon 15 minutes C'était pas dans mes e-mails C'était pas dans les trucs C'était WhatsApp Ça datait J'ai retrouvé Et cette prophétie là De Ed Silvoso Qui a dit Vous avez trois mois J'ai trouvé Qu'il l'avait prononcé Dans cette assemblée Annuelle Pas annuelle Nationale Pour le Canada Le 1er juillet Et j'ai compté 1er juillet 1er août 1er septembre 1er octobre Premier jour Des trois jours Dans sa présence Où nous avons Et commencé à établir Les maisons Le chemin Je dis Seigneur Tu nous as amené Au jour près Dans les trois mois Pour qu'on ne manque pas Alléluia Merci Seigneur Bienvenue on va terminer Mais je veux prier En terminant Parce que la gloire De Dieu est descendue Une deuxième fois Après que les sacrificateurs Aient déposé L'arche dans le lieu très saint Parce que Salomon A fait une prière Alléluia Nous allons prier Après qu'il a prié La gloire est encore descendue Salomon s'est mis devant le peuple Il a levé les mains Il a dit Toi qui habites les cieux Et les cieux des cieux Ne peuvent te contenir Comment habiterais-tu Dans une maison Que nous t'avons construite Alléluia Ce que nous offrons A l'éternel aujourd'hui Ce n'est pas une maison Faites de main d'homme C'est la maison De nos cœurs C'est la maison De nos vies C'est nos maisons Où nous habitons Et Salomon lui a dit Seigneur Tu n'habites pas Dans les maisons Faites de main d'homme Mais toutefois éternel Quand ils prieront dans ce lieu Quand ils tourneront Leur regard vers toi Qu'ils soient dans ce lieu Qu'ils soient ailleurs Et qu'ils se tournent Sur cette maison Toi entends du ciel Et réponds à leur prière Seigneur S'ils viennent à pécher S'ils viennent à s'égarer S'ils viennent à être Sous un jugement Et qu'ils se repentent Et qu'ils reviennent à toi Et que de cette maison Ils élèvent une prière Entends du ciel Seigneur Et si la peste vient Et si la maladie vient Et si la contagion vient Et les frappe S'ils se tournent vers toi Dans cette maison Que nous te présentons Entends leur prière du ciel Et exauce-les Seigneur Au nom de Jésus Et nous te disons Seigneur Nous avons fait Seigneur Nous avons achevé Ce que tu nous as demandé Seigneur Nous avons mis devant toi Seigneur Avec tout ce que nous avions Pour te donner Maintenant Seigneur Sois attentif Aux prières qui montent De ce lieu Sois attentif notre Dieu Aux prières qui montent Des maisons Où tes enfants vivent Et quand tes enfants Élèvent la voix vers toi Pour te demander Papa Secours-nous Entends du ciel À cause du sacrifice De ton fils Jésus Parce que nous avons plus Que le temple de Salomon Nous avons Jésus Nous avons le corps de Jésus Ressuscité Le temple éternel de Dieu Entends les prières De tes enfants Et exauce-nous Quand nos enfants Sont menacés Quand nos descendants Sont menacés Entends nos prières du ciel Et sauve-les Seigneur Arrache-les au danger Et ramène-les Dans la maison De l'éternel Seigneur Nous sommes devant toi Et nous te donnons Toute la gloire Que cette maison Sois remplie Seigneur Et que ta face Sois toujours Tournée vers nous Éternel Parce que tout Vient de toi C'est toi Qui fais C'est toi Qui donnes Seigneur Et c'est ta grâce Et nous restons Devant toi Au nom puissant De Jésus Amen Amen Alléluia Alléluia Rababababachatakariassaya Alléluia Alléluia Fèvre de Dieu Nous allons prier Pour cet homme de Dieu Parce qu'il ne t'en va pas Fèvre de Dieu Nous allons prier Pour cet homme de Dieu On va se tenir Je vous donne Alléluia Vous savez Avant-hier Lorsque je prêchais Je disais que le Seigneur M'a fait des révélations Mais c'est le papa La révélation que le Seigneur Donne pour le papa Parfois Il ne faut pas donner ça Comme ça Si le Seigneur Ne t'a pas donné l'occasion Alléluia Et depuis Qu'il est encore Mon cœur Mon cœur Bat très fortement En moi Le Seigneur M'a dit Tu ne peux pas Repartir A la maison Avec ça Il faut que le peuple De Dieu Prie encore davantage Pour mon serviteur Alléluia Je vais vous donner La révélation Pasteur Avant les trois jours Il m'a dit Pierre Prie pour moi Au moment où On a commencé A prier Le Seigneur M'a donné Cette image Quatre paires D'ailes Déployées Sont venues L'envelopper Waouh Il a dit Mais Seigneur Pourquoi C'est pas déployé Il a dit Ok Je n'ai pas vu Toute la vision Et Quand je regardais L'image Qui avait été Mise Sur le programme De trois jours Dans sa présence Je ne sais pas Si on peut Donner cette image Ça va nous permettre De mieux comprendre Vous avez vu Que ce sont Des ailes D'anges Je ne sais pas Pourquoi est-ce Qu'il a choisi Mais je vous dis Que le Seigneur Nous a donné Un prophète Vous voyez Ce sont ces ailes Que j'ai vu Qui sont venues Qui l'ont enveloppé Il y en avait Quatre J'ai dit Ok Lorsque j'étais ici Pendant que j'étais En train de prêcher Avant-hier Il m'a redonné L'image Parce que l'image Que j'avais vue Je l'avais vue Par en arrière Et maintenant Il m'a donné L'image de face Et à l'intérieur Le côté brillant Que vous voyez C'est l'homme de Dieu Qui est à l'intérieur Avec Une autre paire d'ailes Cette fois-ci De petites ailes Mais très brillantes Et avec ça Il va Et il revient Il va Et il revient Je dis Seigneur Cet homme de Dieu Est un homme spécial Que tu nous l'as donné Le moment arrivé Où il va planer Avec les quatre autres Qui vont s'ajouter Aux deux autres Qui l'utilisent Déjà Ce qu'il a déjà fait Il n'utilise que les deux Qui sont brillants Quand il va utiliser Les quatre autres Il ne sait pas Par où il va aller Mais seulement Je sais que c'est la grâce Qui nous est donnée Alors on va bénir Le Seigneur Pour ce serviteur Pour tout ce qu'il fait Non seulement pour nous Pour notre église Pour la nation Mais pour le monde Dans son entier Élevons la voie Et bénissons le Seigneur Seigneur Merci pour ton serviteur Merci pour l'humilité Qui le caractérise Merci Seigneur Mon Dieu Pour la vision Que tu lui accordes Merci pour sa connexion Avec toi Merci pour l'élévation Que tu lui accordes Mais si parce que tu permets Que Père éternel Il soit dans le prophétique Et que Seigneur Ses ailes soient déployées Comme un aigle Notre Dieu Qui voit avec distinction Ce que tu lui donnes Qui plane Notre Dieu Sur les nations Et qui apporte Véritablement Père Guérision Bénédiction Restauration Et au travers de lui Que la voie de l'église Tu portes Et que Père éternel Ta puissance se manifeste Nous voulons simplement Te célébrer A la fin Seigneur De ces trois jours Tu as donné A chacun Seigneur Mon Dieu Père Une bénédiction spéciale Et nous savons Qu'au travers de lui Cette église Est davantage Lésée Cette église Est davantage Équipée Cette église Est davantage Restaurée Et positionnée Que la gloire Soit sa vie Que ta grâce Seigneur Soit sur sa vie Son épouse Et lui Père éternel Il y a 40 ans De vie ensemble Père Il y a encore De la vie A mettre devant Mais Seigneur Je bénis sa vie Par la puissance De ton Saint-Esprit Son ministère apostolique Se déploie Et se développe Et nous sommes rassurés Que Seigneur Tu feras des produits Et des merveilles Au travers de leur vie Nous déclarons Toutes ces choses Notre église Seigneur Ensemble Notre Dieu De gloire Dans l'adoration Nous disons Merci Que la gloire Soit à toi Au nom de Jésus Alléluia Alléluia Le Seigneur M'a dit aussi Ceci De l'équipe apostolique S'il vous plaît Mettez vos masques Vous pouvez vous avancer Alléluia Alléluia Toute l'équipe apostolique Marculé Corrie Aimé Jean-Marie Toute l'équipe apostolique On encercle Le couple pastoral On encercle Mettez vos masques On respecte Bien sûr Là où les dix-là Peut-être respectés Nous avons les masques Donc les règles sont respectées On entoure le pasteur L'apôtre Et son épouse Alléluia Le Seigneur m'a dit Et je veux l'exécuter Alléluia Corrie Come on Come on Just here On doit être en cercle Marculé Ouais Là C'est bon C'est bon Ils sont encerclés Alors Voilà ce que le Seigneur m'a dit Tu diras à mon serviteur Et à ma servante Alléluia Que vous serez Vous êtes à leur service Tu ne peux pas être à mon service Le Dieu dit Tu ne peux pas me servir Sans servir mon serviteur Alors J'ai dit Pourquoi il dit Je sais qu'il sait Que vous le servez Mais je veux que vous le disiez Alors Avec toute l'équipe apostolique Avec votre consentement Nous voulons vous dire Nous sommes à vos côtés Pasteur Alain Pasteur Maman Marie Apôtre Alain Pasteur Marie Nous sommes là à vos côtés Nous sommes là pour vous servir En servant Dieu Nous voulons vous le servir En vous servant Je voulais vous rassurer De notre affection Non seulement notre service Mais notre affection Notre amour Dans le combat Dans la mission Que Dieu vous a donnée Alléluia Sur les nations Ce mandat apostolique Vous ne voulez pas l'accomplir seul Nous sommes là à vos côtés Nous serons toujours à vos côtés Alléluia Je ne sais pas pourquoi Le Seigneur a dit cela Il a un plan Il sait Qu'est-ce qu'il ne sait pas Il a dit Je veux que vous le rassuriez Alors Papa Maman Nous sommes là pour vous servir Nous sommes là avec vous Pour vous propulser Dans le mandat Que Dieu vous a donné Alléluia Alléluia Aussi nous sommes Dans le mois d'octobre Et communément Pour les juifs Ils appellent la fête des tabernacles Et moi en grandissant C'était un mois de reconnaissance C'était le mois Où il fallait s'arrêter Pour dire merci à Dieu Merci pour tout Ce qui est autour de nous Et pour commencer ce mois Mon remerciement à Dieu Était en faveur de vous autres Par rapport Au père spirituel Que vous êtes Aux parents spirituels Aux parents spirituels Que vous êtes Mais vous êtes plus Que des parents spirituels Vous êtes des amis Vous êtes des mentors Vous êtes des grands-parents Pour nos enfants On n'a pas de parents ici Mais on vous a Et vous remplissez tellement Ce rôle que Chaque fois Que j'y pense A comment Marie tu es Avec mes enfants Pour moi c'est comme Une grand-maman Avec ses enfants Et je voulais vraiment Passer ce temps De remerciement Ne pas le louper Et dire vraiment Merci au Seigneur De m'avoir permis De vous avoir Je suis heureuse De vous avoir Amen Juste un moment Et de voir tout ce qui a été Déclaré déjà Tout ce qui a été déclaré Dans les 20 dernières années Pas juste sur cette maison En tant qu'église Mais sur votre propre maison En tant que famille Est-ce que cette année Va être l'année Où vous allez voir Le reste des promesses S'accomplir Même comme Joshua Et Israël Quand ils ont L'arrivés Dans la terre Même comme Josué Est arrivé Dans la terre promise Et il a commencé A voir toute l'abondance S'accomplir Se déverser Dans leur vie Et ce n'était pas La fin C'était loin d'être La fin Il y en avait Beaucoup plus À arriver Et pendant qu'ils étaient Dans le désert Ils n'étaient pas Juste en train d'errer Ils étaient en train De marcher Vers la terre promise Alors nous Le proclamons Simplement Que cette année Soit l'année Où vous allez Entrer dans cette terre promise Tu es mon père Spirituel Bien sûr Ma mère spirituelle J'ai expérimenté Quelque chose De profond Pendant les Les mois Qui ont Les mois De la COVID-19 J'étais chez moi Quand vous faisiez Le live C'était pendant Que Joy Floyd Était passé Au devis Au draper Sur les genoux De un monsieur Et puis Tu pleurais Tu parlais De ta vie Et comment L'amour de Dieu Va nous transformer Comment Moi j'ai été Touché Pour la première fois De ma vie De cette façon là Parce que je n'avais Pas quoi dire À mes garçons Moi je suis très sensible À ces choses Parce que je sais Que Dieu C'est lui Qui a le Le mandat D'amener l'amour À travers le monde Et puis Tu pleurais Et puis moi L'eau coulait De mes yeux Ma femme Ne voyait pas ça Les enfants Mais j'ai J'ai appelé Christensen Et là Viens écouter Ce qu'il disait C'est alors Que je compris Que je n'avais pas Qu'un père Mais aussi Un grand père Pour mes enfants Et son tête De toi Cette parole A fait que Quelque chose De extraordinaire Quelque chose De profond S'est produit C'est alors Je comprends Que Dieu À travers Tout ce qui se passe À travers Tous les mouvements Qui se passent On peut apporter On peut amener Nos compréhensions On peut avoir Des idées Mais Dieu Lui Tranquillement À travers Ceux Qu'il aime À travers Ceux Qui acceptent Son amour Suscite des gens Qui vont nous aimer Moi Je sais pas Je sais que Je ne suis pas De ceux Qui sont Qui sont Optimistes Par rapport À ce qui va se passer Dans le monde La Bible a dit Que dans les derniers jours Les méchants Vont être plus méchants Mais aussi La lumière Va éclairer le monde Nous sommes La lumière du monde J'ai reconnu Cette lumière En vous Et je vous remercie Beaucoup Moi J'ai été élevé Par un père Qui a donné Sa vie Pour Dieu Tout ce qu'il faisait C'était pour Voir Le salut Donné Aux gens A ceux Qui sont Perdus A ceux Qui n'ont Pas d'éducation A ceux Qui n'ont Pas d'argent Mais quand je suis Arrivé Dans ce pays J'avais Tout Mais je n'avais Pas l'amour De Dieu L'amour J'avais L'amour En moi Mais je n'avais Pas cet amour Qui est Réflété Par ceux Qui m'ont Accueilli Tu nous Tu nous Tu nous As Donné Cet amour Je te Remercie Ma femme Et moi Nous sommes Réconnaissants De ce que Dieu fait Dans cette église Nous avons Trouvé des gens Qui ont Cet amour Et c'est cet amour Que le monde A besoin Le monde N'a pas besoin De notre intelligence Parce que nous Sommes pas intelligents On n'est même pas En mesure D'aller sur la lune Une fois Mais on ne connait Mère rien De ce qui se passe C'est son amour Qui va transcender Le monde C'est son amour Et tu es porteur De cet amour En tant que disciple Nous sommes aussi Porteurs de cet amour Je vous aime beaucoup Princesselle Je ne sais pas Si tu veux dire Que tu me regardes Je te passe Je crois que c'est Une parole Qu'on t'a donné Tes fils Et tes filles Accourent de partout Puis Vos fils Et vos filles Accourent de partout Et si jamais Il vous arrive Un moment de doute Quand c'est difficile Levez les yeux Et regardez autour de vous Vous verrez Toutes les nations Qui accourent Et je veux A toi particulièrement Papa Je veux que tu te rappelles De la parole Que j'ai reçu vendredi Je t'ai dit Qu'elle était pour toi Et comme Corrie l'a dit C'est au delà De cette maison Ça va beaucoup plus loin Dieu va t'emmener là Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'années encore Aller avec lui C'est très grand Et Dieu te donne tout ça A cause du coeur que tu as Et comme tous les autres Je bénis Dieu D'être ici Et je bénis Dieu De vous avoir emmené dans ma vie Non seulement de l'église Mais dans ma vie personnelle Encore une fois Quand vous vous douterez Quand ça sera trop lourd à porter Regardez autour de vous Ils sont nombreux Ils vont continuer D'accourir Parce que le puits De Jacob Il est là Amen Applaudissements On va se laisser en prier Père, Seigneur, tes enfants Ta parole dit, Seigneur Comme un père qui honore ses fils Qui le sert finalement Seigneur, tu nous honores Nous aussi, Seigneur, tu nous as donné un père Nous sommes ses fils Seigneur, nous voulons les servir, Seigneur Seigneur, nous te remercions Pour l'amour que tu mets autour de nous L'amour qui dépasse tout L'amour qui brise toutes les chaînes Alléluia Merci pour les liens d'amour Qui nous élisent Que la gloire et l'honneur Que reviennent à toi Notre Père céleste Dans le nom de Jésus Amen Amen Alléluia On va pousser des cris de joie D'acclamations Au nom de Jésus Alléluia Dans son palais Tout s'écrit Gloire Alléluia Alléluia Par sa main Nul n'est comme toi On va chanter tous ensemble pour terminer Comme toi Dans nos ténèbres tu brilles Dans nos ténèbres tu brilles Tu nous redonnes la vie Tu nous redonnes la vie Nul n'est comme toi Comme toi Comme toi Tu transformes l'eau en vain Tu transformes l'eau en vain Guéris l'aveugle par sa main Nul n'est Comme toi Comme toi Comme toi Comme toi Dans nos ténèbres tu brilles Dans nos ténèbres tu brilles Tu nous redonnes la vie Tu nous redonnes la vie Tu n'es Nul n'est comme toi Comme toi Comme toi Tu es le Dieu Dieu admirable Inébranlable Ton nom Son nom Surpasse Toute puissance Dieu le miracle Incomparable Incomparable Oh Dieu Oh Dieu Oh Dieu Dieu le Dieu Dieu admirable Inébranlable Alléluia Son nom Surpasse Toute puissance Dieu le miracle Incomparable 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 Oh Dieu Oh Dieu Oh Dieu Si notre Dieu est pour nous Si notre Dieu est pour nous Qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous Qui sera contre nous Si notre Dieu est pour nous Qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec nous Qui sera contre nous Si notre Dieu est pour nous Qui pourra nous arrêter Et si Dieu est avec vous Qui sera contre nous Qui sera contre nous Dieu admirable Inébronlable Incomparable Dieu admirable Il est branlable Incomparable Dieu admirable Inébronlable Incomparable Tu es, tu es, tu es Dieu admirable Inébronlable Incomparable Inébronlable Tu es, tu es Dieu admirable Inébronlable Inébronlable Incomparable Incomparable Tu es, tu es, tu es Dieu admirable Inébronlable 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 Alléluia On le loue On le loue On le loue On la finit dans le loue On le loue